Salut tout le monde, bienvenue dans ce douzième vidéo sur le jeu Here I Stand, publié par GMT Games en 2006. Dans ce vidéo, on va voir, entre autres, une tentative d'invasion de la France par Charles V, avec quatre petites troupes. Hâte de voir un esti où est-ce qu'il s'en va avec ça, pendant que moi je frappe aux portes de Vienne, fait que ça va être beau en gris. D'ailleurs, c'est moi qui commence, je joue ma home card pour les CP, cinq CP. Alors, je m'en viens vers, je m'en viens à Vienne, c'est le cas de le dire, avec une cavalerie, et un, deux, trois, sept, onze réguliers. Fait qu'on laisse pas Bouddha non défendu, parce qu'on sait qu'il peut y avoir la carte City State Rebels, qui fait chier en gris. Fait qu'on laisse jamais une quille sans défense. Fait que j'amène quand même onze bonhommes, un CP pour m'en venir ici, deuxième CP très important pour couvrir nos arrières ici, prendre le contrôle de Presbourg. Troisième CP pour m'en venir à Vienne. No tricks, pas d'interruption, rien. Je suis là, Vienne est en siège avec seulement quatre units, ça regarde bien. Puis what the hell avec les deux autres CP, esti, je sais pas, j'ai comme une rage qui m'habite, mais je prends cette stack de bateaux-là, puis je m'en viens ici avec mon quatrième CP, puis ici avec mon cinquième CP. Il est trop tard pour sauver Marseille, mais de toute façon, le français, puis moi, on a pas fait de deal, mais c'est dans mon intérêt de péter les squadrons du Habsbourg pendant que j'ai un avantage numérique assez indécent. Ça va faire des bateaux de moins pour la piraterie, puis bon. Comme je dis, de toute façon, j'étais en tabarnak après lui pour tout ce qu'il a fait au tour précédent. Il tente de faire un avoid battle, c'est le jeu à faire, vers Carthage ici, mais il roule trois et un, donc quatre au total, ça échoue lamentablement. J'ai quatorze dés contre six. Deux, quatre, six, huit, neuf, dix, onze, douze, plus deux pour Barberousse. Quatorze dés contre six. Alors, allons-y gaiement, je roule six, quatre, deux, quatre, un, six, 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 un, cinq, un, cinq et trois. Ceux qui ont fait des comptes, ça me donne sept hits, c'est amplement suffisant. Mais lui, quand même, le plein de marde jusqu'au bout, avec ses six dés, trois, cinq, cinq, quatre, six, deux. Fait qu'il me fait trois hits. Fait que ça, ça décalisse, mesdames et messieurs. Vu que j'ai des corsaires, malheureusement, le hit impair me fait chier quand même. Fait que j'élimine, je perds un corsaire, puis je perds un squadron. N'empêche, là, je suis le roi de la Méditerranée. Quoique le pape est pas loin en arrière, avec ses deux squadrons, puis les trois de Venise. Là, Habsbourg a à peu près tout perdu. Je pense qu'il reste juste une squadron, ouais, il reste juste une squadron de disponible dans son Force Pool. Fait que ça a fait du bien, ne serait-ce que parce que ça a fait du bien, là. Et on passe au Habsbourg. Le Habsbourg, je vous l'étudie, qui est à plein de marde. Il a Sack of Rome, qui joue pour les points, n'empêche, qui risque de belles cartes de cinq. Avec ses cinq points, il va venir construire, parce que là, il a probablement peur que je le pirate ici, là. Est-ce qu'il serait sans défense? Il n'y aurait pas de riposte. Fait que juste pour m'ennuyer, puis vu qu'il est mardeux, puis qu'il a beaucoup de cartes, puis des cartes fortes, il vient bâtir sa dernière squadron ici, à Palma. Il vient ajouter un mercenaire à Barcelone. Fait que ça, c'est deux, trois. Quatrième point, il prend le contrôle d'Avignon. Lui aussi, il assure ses arrières. Et cinquième point, il s'en vient mettre Lyon en siège. Ça non plus, c'était pas un bluff. Tabarnak, il t'a y en quatre units, mon pit. Il y a du monde en estil ici. Il y a tellement de cartes dans les mains qu'il peut y avoir des tricks. C'est six qu'on va voir. L'anglais, fraîchement remis, ou fraîchement pas remis pantoute, de sa cuisante défaite, pas si cuisante que ça, mais de sa défaite navale. Il va venir jouer Frédéric de Wise pour les points. Donc, il a trois points. Il va venir se bâtir une nouvelle squadron à Londres. Puis, il va venir mettre un mercenaire à York. Et ça, je dois dire que je suis pas sûr de comprendre. Parce que si le français en a vraiment après les bateaux anglais, avec le dernier point, moi, sa place, j'aurais peut-être sorti le bateau de Londres puis je l'aurais amené ici, dans la mer du Nord. Ces keys-là, il est laisse libre depuis le début de la game. Il a l'air à s'en coller ici, visiblement. C'est à quoi le rush de mettre un mercenaire à York. Peut-être mieux de combiner tes flottes. Si tu veux pas que le français commence à t'y tuer tout à petit feu. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Si on allait nous dire que le français a d'autres choses à fouetter, c'est un hostie de bon point. Parlons-en du français. Il va jouer Andrea Doria, le petit coquin. Belle carte de 5. Malheureusement, trop tard pour en profiter pour l'événement, à l'heure que notre Panzer Pope a pris le contrôle de Genoa. Fait qu'il joue ça pour les points. Et là, checker les allées. Un point, il va venir recruter un mercenaire à Toulouse. Deuxième point, il va bouger ce mercenaire-là à Avignon. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il place l'Habsbourg dans une situation. Est-ce que tu veux intercepter? Ou tu préfères avoir aucun chemin de retraite? Parce que là, c'est ça, c'est terminé. L'Habsbourg ne peut plus retraiter à Avignon parce qu'il y a des forces ennemies qui sont là. D'un autre côté, si l'Habsbourg intercepte, même s'il réussit, le siège de Lyon est brisé. Puis là, c'est à recommencer. Il faut qu'il rebouge là. En tout cas, peut-être que là, le français va en profiter, enfin, pour renflouer la place. Mais bref, voici la situation. Le Habsbourg ne tente même pas l'interception. Alors, le français, il dit OK, avec les trois derniers CP qui me restent. Tac, tac et tac. Réaction du Habsbourg? Non. Aucune réaction. Fait que, écoutons, allons-y gaiement. Fait que le français peut compter même ses unités qui sont assiégées. Fait que 2, 4, 5, 6, 7, plus 1 pour Francis, premier, ça fait 8, 9, 10. Donc, c'est 10D contre 7. Et si le Habsbourg perd, il n'y a pas de chemin de retraite. Alors, tout le monde est éliminé. Charles V est capturé et le duc d'Alva est capturé aussi. Wake up, people. Sti. Le français brase ses 10D. Il pointe 2 hit. Et le Habsbourg brase ses 7D. Je répète, 7D. Il pogne 5 hit. Je capote, moi, je suis en train, sti, de me rouler à terre dans ma pièce, sti, puis de coller au plafond chez nous. Sti de mardeux de câlisse. Il ne mérite rien de ce qui arrive, mais pas pantoute. Tu peux gagner une bataille 10D contre 7D. Ça va arriver même relativement souvent. Mais pogner 5 hit avec 7D, ah, le criss. Ça fait que le français, 1, 2, 3 mercenaires. Mais après ça, il est obligé d'éliminer des réguliers. Ça fait mal. Donc, le français perd ça. Deux réguliers, puis trois mercenaires. Puis, le Habsbourg perd deux réguliers. C'est XCA, j'ai hâte de vous compter ça. Et là, bon, Francis a perdu la bataille. Ça, c'est correct. Francis revient ici. Vu qu'il a perdu la bataille, il ne peut pas renflouer la quille non plus puis aller se réfugier dedans. Là, c'est moi qui allume dans le chat. Attends un peu, là. Quelqu'un aurait allumé éventuellement, mais je suis content parce que je suis le premier qui a allumé. Il faut dire que j'étais tellement en hostie que j'ai regardé ça 20 fois, n'en croyant pas mes yeux. Alors, quelle est la situation ici? Il y a deux unités à Lyon. Et Charles, malgré qu'il a gagné la bataille, il reste juste deux unités. Il n'a plus assez d'unités pour maintenir le siège à Lyon. Il faut que tu ailles plus de units que les units assiégées pour être capable de maintenir le siège. Dans ce temps-là, normalement, ce n'est pas la fin du monde. Le siège est comme, entre guillemets, brisé. Puis l'assiégeant doit retraiter. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Il ne peut pas retraiter le Chris. Il ne peut pas retraiter. Son seul chemin de retraite est ici. Alors, bye-bye, tout le monde. Capturé par la France. Capturé par la France. Bonsoir. Bonsoir. Esti Charles V puis le Duc d'Alva capturé par la France. Holy shit. Holy shit que je n'étais pas peu fier de moi quand j'ai écrit ça dans le chat. Puis c'est sans aucune pitié pour le Chris de Habsbourg que j'ai dit ça. Alors, on va voir où ça nous mène. Mais telle est la situation-là à la fin de l'impulse du français. On passe au Pape. On ne peut pas dire qu'il est irrégulier. Il va jouer Mercenaries Grow Restless pour les CP. Puis il va venir chrisser ça dans la cathédrale Saint-Pierre. que ça lui donne un VP de plus. Il est rendu à 21. C'est aussi ennuyeux que de regarder de la peinture séchée comme on dit en bon québécois. Mais ça gagne. Le Pape, on ne peut pas nier que c'est efficace. Tabarnak. Ça va bien ces affaires. Le protestant va jouer Foggers pour l'événement. Alors, c'est un mal pour un bien. Il pige deux cartes du deck. Mais il va piger une carte de moins au prochain tour. C'est un petit bon temps. On ne peut pas le blâmer avec Printing Press actif. Je l'ai dit maintes fois. C'est le gros tour du protestant. C'est un tour-là. Puis là, il y a l'Allemagne vraiment sous contrôle en Assez-t-il. Fait que let's go. Il veut profiter et tirer Printing Press le plus possible. Mais il va payer pour au prochain tour. Au prochain tour, il n'y aura pas grand-chose surtout si la Ligue ne sort pas. il n'y aura pas grand-chose. Ça revient à moi. Je lance mon assaut contre Vienne. Fait qu'on fait le calcul. La cavalerie ne compte pas. Fait que 2, 3, 7, 11 réguliers plus 2 pour... Ah non, c'est 11 réguliers. C'est vrai, le leader n'est pas divisé par 2 dans ce jeu-là. 11 réguliers divisé par 2, Roundup. Ça donne 5.5. Roundup, 6. Plus 2 pour Solomon. Ça donne 8 dés. Alors là, j'ai 8 dés contre 5. Je ne pense pas qu'elle va tomber ce tour-là, mais on veut l'amocher. Sur 8 dés, je brasse 1 hit. Et lui, sur 5 dés, il brasse 2 hit. Ma haine pour le Habsbourg n'a pas de limite. Caliste tabarnak. Alors, je n'élimine qu'un seul régulier à Vienne. Je décide d'éliminer une cavalerie un régulier. Puis, avec le CP qui me reste... Ah oui, je ne l'ai pas dit dans ma hâte d'être en tabarnak, mais j'ai joué de Wardburg pour faire ça pour des CP. Fait que tout ça pour dire qu'il me reste un CP puis avec le CP qui me reste, ben, on va se préparer. On va faire une cavalerie à Istanbul pour pouvoir remonter au nord encore au prochain taux si on ne réussit pas à prendre Vienne sacrément. C'est au Habsbourg et comme on dit, ça ne s'invente pas ça. Il joue la rançon tabarnak. Il y a tellement de cartes d'un autre côté. Alors, la rançon. Alors, Charles V est de retour. Sitôt capturé, sitôt revenu. Il ne peut pas récupérer le duc. Il doit choisir un, les deux. Évidemment, il choisit Charles V qui revient à Barcelone, Chris. Et il doit rester 4-5 cartes à ce moment-là dans la main du Habsbourg. Il a quasiment le temps de revenir en France avec Charles V. Imaginez le scénario. Charles V qui est capturé et les Habsbourg, on négocie une rançon puis tout ça, ben oui, c'est correct, on le libère. Il revient à Barcelone et il se rééquipe puis il redéfonce le sud de la France. Tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Vous aurez vu ça une fois dans votre vie, un leader se faire capturer, se faire payer sa rançon dans le même tour puis refaire une campagne militaire contre le power qui l'a libéré. Évidemment, le français n'a pas le choix, la rançon, c'est un événement. Il est obligé de libérer le leader. Mais holy shit, on n'a pas fini de brailler. L'anglais joue Sébastien Cabot pour l'événement. L'espèce de navigateur qui travaille pour tout le monde. Qu'on va aller se trouver Sébastien Cabot. Il doit être ici. Je peux-tu faire right-click pour le faire apparaître? Non, my god, où est-il? Il est ici sûrement. Ouais, les trois petits marqueurs de Cabot sont là. Voilà, ça vous garantit un explorateur. T'es d'abord, qu'est-ce que tu vas faire avec un de CP? Ça vous garantit un petit explorateur cheap pour un de CP. Dans le cas de l'anglais, il n'y a pas mieux de toute façon dans son pot. Pourquoi pas? Le français va jouer la petite Julia Gonzaga qu'on savait qu'il avait pour un CP. Et comme de fait, pourquoi pas, bouge ses boats dans la mer du Nord pendant qu'il y a l'avantage numérique. L'anglais essaie d'intercepter avec le squadron de Londres, mais c'est tough. Ça prend 9 ou plus. Il pogne 6. Alors ça échoue. Le français a 6 dés contre 4. Le français pogne 1, 4, 6, 3, 6, 1. Alors 2 hits. L'anglais pogne avec ses 4 dés 5, 1, 2, 3. Un seul hit. Ce hit-là, étant donné que l'anglais a perdu la bataille 2 hits contre 1 et est arrondi à la baisse. Alors le français ne perd rien et il arrive exactement ce que j'ai dit. Le français est en train de gruger tranquillement pas vite la puissante flotte anglaise. Et voici la situation finale. 3 squadrons contre 2 encore. Il reste une squadron je pense à l'anglais mais Chris il en reste une au français tant qu'à ça là. Le contrôle des mères pas évident. Pas évident. Et c'est au pape et à la surprise générale à la surprise générale le pape s'intéresse à la religion. Qui lui crut? Il joue la bulle papale sa home card. Il excommunie Luther pour pas qu'il soit disponible et il cale un débat. Il fait tellement longtemps qu'on est parlé dans cette fenêtre là qu'on l'a cherché. Il cale un débat contre les les débêteurs qui ne sont pas commis parce que le seul qui est commis c'est Melanchthon puis il est quand même assez solide. Fait que là il cale un débat contre ceux qui ne sont pas commis espérant de pogner et logiquement il devrait pogner un 2 il y a une petite chance de pogner Karlstadt le poche puis Zwingli le fort. Le pape à ce moment-là choisit son débêteur aléatoirement et le jet aléatoire nous donne comme débêteur où est-il? Le puissant Tetzel calvaire. Et croyez-le ou non c'est comique tout le temps les situations dans ce jeu-là le hasard nous donne comme débêteur aléatoire du protestant Karlstadt. Alors les deux débêteuses probablement qui soquent le plus qui s'affrontent dans un débat totalement dénué d'intérêt pour tous ceux qui assistent mais pas dénué d'intérêt dans le jeu parce que là ça en est deux qui sont faciles à brûler ou faciles à disgracer dépendamment du camp dans lequel vous êtes. Le protestant tabarnak il aurait eu une chance avec sa home card de remplacer Karlstadt par Luther puis Chris Luther aurait eu des hosties de bonne chance non seulement de torcher Tetzel mais de le disgracer pour un VP il décide de pas le faire alors Tetzel dans son cas c'est sa valeur à plus 3D parce qu'il attaque donc il y a 4D il roule 3-5-5-1 alors 2-8 Karlstadt comme défenseur a sa valeur plus 2D parce qu'il n'est pas commis alors il y a 3D 2-6-2 alors 2-8 contre 1 personne est brûlé ou rien les deux sont commis et on n'aura pas le droit à une deuxième round non plus et au final le pape peut flipper une case il va flipper Trier pour faire chier le protestant et le protestant joue ça c'est parti en terminant le protestant joue shipbuilding pour faire un traité en Allemagne faire 2 conversions en Allemagne il va d'abord tenter de récupérer Trier ce qui ne devrait pas être trop tough il y a 2D pour la troupe 1D ici 1D pour la troupe il est rendu à 4 plus 1 pour Printing Press il est rendu à 5 il roule 1-1-5-3-6 alors le 6 c'est sans appel Trier qui flippe puis aussi c'est là qu'il nous annonce qu'il a commis Bucer qui donne 1D de plus ça fait que lui tout commence à utiliser des debaters plus 1D pour des tentatives de réforme à 2 cases de Strasbourg alors lui est commis ici puis 2 cases de Strasbourg parce qu'il va essayer Bacel alors 1D plus 1 pour Zwingli plus 1 pour Printing Press plus 1 pour Bucer ça lui donne 4D 6-6-1-6 ça fait que il est choqué puis il a converti et voilà c'est pas fini c'est pas fini il me reste 2 cartes personnellement mais là mon but c'est je pense que le Habsbourg il en reste 5 mon but c'est de passer voir que c'est que le Habsbourg va faire avec ses 5 cartes c'est quand même pas négligeable il va-tu vraiment se relancer à l'assaut de la France il va-tu m'opposer à Vienne que c'est qu'il va coulisser fait que je vais essayer de passer mais j'ai l'intention de si au besoin de brûler toutes mes coulisses de cartes pour prendre Vienne parce que là comme on disait le Habsbourg commence à être proche d'une auto-win militaire il va falloir y voir à un moment donné surtout s'il reprend des forces puis qu'il remonte en haut parce que là le français c'est bien le fun mais il reste plus grand chose alors voilà c'est une game qui est riche en rebondissements mais comme j'ai déjà dit ils sont tous de même on dirait donc ne manquez pas la suite à plus à plus